La ministre du Travail avait promis il y a quelques jours un renforcement des contrôles pour s'assurer que le télétravail, le protocole sanitaire, est bien respecté en entreprise. Rencontre justement avec l'une de ses inspectrices, le reportage signé Alexandra Sirgan pour RMC. Quotidiennement, Nathalie Weiss effectue des contrôles dans le 8e arrondissement de Paris, dans des entreprises où les tâches sont censées être largement télétravaillables. Pour le savoir, l'inspectrice interroge un par un les salariés. On leur demande, que faites-vous ? Vous contactez les clients comment ? Par téléphone. Donc ensuite, vous reportez ça sur quoi ? Sur un logiciel informatique. Mais ce logiciel informatique, est-ce que vous pouvez vous connecter à distance ? Ils nous disent oui ou non. La visite se suit d'une lettre d'observation et d'une éventuelle contre-visite, mais le contrôle pousse souvent à agir vite. Moi j'ai eu une entreprise il n'y a pas longtemps, il n'y avait personne en télétravail. Il y avait 150 salariés présents dans l'entreprise et dans les 48 heures, il y avait 70% de l'effectif qui était mis en télétravail. Pour y être enrudant, à la tête de la direction régionale des entreprises en Ile-de-France, les inspections s'avèrent très efficaces. Quand nos agents de contrôle constatent qu'une entreprise peine ou ne veut pas se mettre en conformité, nous avons la possibilité de prendre des décisions de mise en demeure. Elles sont largement suivies des faits dans 90% des cas. Sur les 2000 contrôles effectués en Ile-de-France depuis le début de l'année, 14 entreprises ont été mises en demeure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !